Musique Salut à tous Bienvenue sur MyEthnis, salut Bruno Salut, salut à tous Bon aujourd'hui, nouvelle petite émission Juste un peu avant Notre semaine Ligue des Champions Qui nous attend, les demi-finales Avec la première demi-finale Chelsea-Barcelone Donc on revient un peu sur ce match Est-ce que Chelsea Finalement a les capacités De faire un grand Barcelone Parce que c'est vrai que Regardant un peu la saison La façon de jouer du Barça On a envie de se dire Ils sont sur un nuage Après Déjà c'est un gros match pour eux C'est leur plus grand match Pour Barcelone Ils ont quand même des beaux matchs à jouer On voit qu'ils ont quand même un petit peu survolé La Ligue A et puis aussi la Ligue des Champions Et là on les attend un petit peu au tournant Et voir ce qu'ils vont donner face à un grand Europe C'est vrai parce que même en Ligue des Champions Tu vois la confrontation contre Lyon Contre le Bayern Bon c'était Bon Barcelone Ils étaient trop au-dessus Survoler Après bon voilà Chelsea C'est Chelsea là Depuis que C'est arrivé C'est reparti C'est super super fort Et puis avec le retour de Drogba Le retour d'Essien On se sent sur le milieu de terrain Bon il y a quand même Il y a quand même Une grosse équipe en face Après bon au niveau Tu vois tactiquement je pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises En tout cas Barcelone Enfin c'est ça Et en fait finalement C'est peut-être ça aussi Le seul point faible du Barça Entre guillemets Tu vois C'est qu'ils ont qu'une seule manière de jouer Vraiment en fait C'est un rouleau compresseur Qui fait un voilà Ils ont tout le temps le ballon Ils font tourner Ils ont qu'une seule façon de jouer Alors Cette espèce de D'absence De comment dire De capacité d'adaptation Tu vois par rapport à l'adversaire Est-ce que ça va Est-ce que ça va Pas pouvoir les Porter un préjudice Ouais Pas les gêner Tu vois Il va sûrement profiter de la situation C'est un tacticien très intelligent Quelqu'un qui va essayer De mettre à mal Cette équipe du Barça Qui semble invincible Maintenant C'est vrai que Barcelone Même s'ils ont un jeu On va dire stéréotypé C'est un peu exagéré Parce que c'est un jeu Quand même très complet Maintenant c'est vrai Qu'ils se basent sur des choses Qui sont simples C'est porter le ballon C'est faire tourner En attendant Voilà L'éclair Beaucoup bouger Beaucoup de mouvements Le truc c'est que C'est que chacun Chaque joueur dans cette équipe Est capable d'apporter le danger Aussi tu vois Mais après en même temps Chelsea A quand même Je crois tu vois Le même au niveau de ses joueurs Des mecs qui sont justement Capables de s'adapter A une équipe Comme Barcelone Tu vois un mec comme Essien Comme Lampard C'est des joueurs Qui font entre guillemets Cache à cage C'est des mecs Qui sont vachement Sur tout le terrain Dans la verticalité C'est assez direct Mais qui récupère le ballon Qui revient Et tout Et finalement Donc je pense que Barça aura plus de mal Tu vois A poser son jeu Et Chelsea Après à la récupération Je pense C'est plus armé Que n'importe quelle autre équipe Qui a pour l'instant Joué devant Barcelone Pour pouvoir Jouer vite vers l'avant Pour pouvoir se projeter Plus vite en contre Après La physionymie Ce sera ça Barcelone aura beaucoup plus Le ballon que Chelsea Maintenant ils sont capables Et beaucoup plus Que n'importe quelle autre équipe Une fois Une fois le ballon récupéré Tu vois De se projeter Très vite quoi Sachant qu'au Barça Tout part quand même Du milieu de terrain Que ce soit Xavi ou Mignesta C'est quand même Les métronomes de cette équipe Avec Yaya Touré A la récupération Et là on va quand même avoir Un gros combat Au milieu de terrain Parce qu'en face Il y a une équipe Avec un milieu Assez différent du Barça Que ce soit Lampard Balak ou Essien C'est trois milieux Très physiques Qui s'engagent énormément Qui vont vraiment Beaucoup au contact Beaucoup de puissance Donc est-ce que Est-ce que ces trois joueurs Vont être capables De bloquer un petit peu Le Barça A sa source C'est-à-dire Au milieu de terrain Xavi ou Mignesta Je pense que ce sera peut-être Même la clé du match Est-ce qu'ils vont pouvoir Leur imposer Un défi physique Qui n'est peut-être pas A leur portée Pour récupérer Les bons ballons Mais d'ailleurs Je pense qu'ils le font D'autant plus Si Essien joue Un peu plus Relayeur Parce que quand il est revenu Essien joue devant la défense Avec Lampard Et Balak En relayer C'est des 4-3-3 Similaires C'est à peu près la même chose Et on a vu C'était le match Contre Arsenal En Coupe d'Angleterre Il y a 10 jours Et à la mi-temps Hidink a fait permuter Si tu veux Balak et Essien Avec il a mis Balak Demand la défense Balak qui est quand même Beaucoup moins physique Beaucoup moins explosif Qu'Essien Il a mis Essien En relayer Et au niveau des transmissions Et tout C'était super Parce que justement Essien Il est vraiment capable De porter le ballon Il est super important Dans la récupération Mais c'est un joueur Qui apporte énormément Très rapide C'est vrai que c'est une possibilité Parce que j'ai revu Balak Que ce soit le match Contre Liverpool La 4-4 Ce match d'anthologie Balak a joué aussi très bas Il touchait beaucoup moins de ballons Et il était plus dans un rôle De milieu défensif Devant la défense Et Balak jouait plus dans l'axe Plus à une touche Et c'est Lampard et Essien Qui font le boulot Qui portent le ballon Après on peut se dire Défensivement Barcelona n'a peut-être jamais rencontré Des défenseurs comme ça Moi je pense à Thierry Henry Thierry Henry contre Lyon Il avait face à lui François Clerc Qui revenait de Timade des Cieux Contre le Bayern Il avait Lel Qui ne joue jamais Là maintenant Il aura Bossingoua C'est au niveau de la vitesse Et tout C'est pas du tout la même chose Puis même les défenseurs De Barcelone Là en face Il y a quand même Un 10-0 qui revient en forme Bon On peut imaginer Qu'il sera dans un bon soir Et qu'il va quand même Poser problème A cette défense catalane Défense qu'on a souvent Décriée Au niveau du pressing et tout Lui c'est vraiment C'est vraiment l'avançant pur Qui peut gêner la première relance Et tout C'est Ouais Bon alors après Bon Tout ça pour dire que Enfin pour moi Je vois quand même Barcelone Tu vois Sur les deux matchs Voilà sur les deux matchs Surtout match retour au New Camp Franchement Maintenant il ne faut pas s'attendre A un match facile Tu vois Il va falloir que le Barça soit sérieux Bon bah Maintenant on connait On a vu Et un signe de Pep Cordiola Chelsea C'est un Barça sérieux Et concentré On voit que Enfin Chelsea Enfin c'est pas une équipe Qui ferme non plus le jeu Tu vois Même si Hiding est assez intelligent Et s'adapte aux adversaires Voilà on a vu le 4 partout Enfin c'est Donc à mon avis Il y aura beaucoup de buts quoi Tu vois Ah ouais c'est clair Ça va y aller Dans les deux côtés Bah surtout qu'au niveau de Chelsea Là il y a Tchèche On l'a vu contre Liverpool Complètement à la rue quoi Ouais Enfin vraiment 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 Pas dedans du tout quoi Bon même s'il s'est rattrapé Là je crois que c'était hier Ou avant-hier En arrêtant un tir au but Là pas mal en plus Mais je sais pas si ça va suffire Tchèche est vraiment pas en forme Cette saison Ça peut peut-être Éventuellement être Un des points faibles de Chelsea En même temps après Après C'est pas mal Bon depuis sa blessure Tu vois c'est pas un gardien Qui enfin son principal point faible Là c'est ses sorties Tu vois C'est un mec qui s'engage beaucoup moins Et en même temps Je sais pas si C'est un peu paradoxal Mais c'est Je pense pas que ça va le gêner Finalement contre Barcelone Qui 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 donne pas trop de centre Tu vois Pour la tête C'est vrai qu'il y a plus de tête Il y a plus de jeu de tête Au Barça Tu vois Je pense qu'il était beaucoup plus Il était beaucoup plus Et on l'a vu Beaucoup moins à l'Est Contre Liverpool Avec des jeux Avec des gros centreurs Alors que Barça Aime vraiment porté Jusqu'au bout Après on peut se dire Que c'est pas un gardien en confiance C'est une équipe très joueuse Il va y avoir Beaucoup Beaucoup De frappes Bon mais ça va pas être Un gros match Je pense que la clé Pour Chelsea C'est vraiment l'engagement physique Pour moi Ce sera vraiment là dessus Qu'il va falloir Qu'il travaille pendant ce match Parce que c'est à mon avis C'est là dessus Qu'ils peuvent mettre à mal Cette équipe de Barcelone Couper les relances très tôt Ah mais non mais c'est clair Je crois que Enfin Barça Il faut qu'il s'adapte là Donc il faut qu'il joue assez bas Tu vois En vraiment En laissant vraiment Le minimum d'espace Et après compter sur Enfin je sais pas Quand je joue assez bas Ouais mais après Il faut être capable De remonter le ballon Après voilà Les siens dans le joueur Les siens dans le parc droit bas Et tout Ils sont capables Enfin sont capables de le faire Tu vois même à l'E4 Non mais je pense qu'il faut Qu'il soit joueur Je pense pas qu'il faille Aborder ce match En reculant Parce que Face au Barça Je suis pas sûr Que ce soit la bonne méthode Je pense qu'il faut jouer ce match En mettant beaucoup de pressing Et beaucoup d'engagement Dès le début Et même on peut le dire Beaucoup d'intimidation Tu vois On y est au terrain C'est aller au combat Aller au charbon Et puis montrer qu'ils sont là Pour gagner Enfin voilà Match à suivre mardi soir Je crois Sur TF1 On peut le dire Tant pis C'est pas grave Voilà Donc très beau match à suivre Il n'y a plus Thierry Rolland Il n'y a plus Thierry Rolland Mais bon Voilà Bon On va marquer une petite pause Et puis on va revenir Pour reparler de ce deuxième match Qui s'annonce passionnant Arsenal Manchester A tout de suite Sous-titres par David